Bonjour, aujourd'hui je ne suis pas venu vous parler de les gâteaux apéritifs ou de les gâteaux pour le dessert. Non, non, je suis venu vous parler du legato. Le legato, donc, d'un point de vue classique, le legato signifie jouer lié. Mais à la guitare, c'est une technique qui s'est développée alliant hammer et pull-off. Hammer on, donc littéralement coup de marteau, on utilise la force du doigt, et pull-off, littéralement pull-off, retiré. Donc en fait, le legato c'est une succession de hammer on et de pull-off. Donc un premier petit exercice, on va faire intervenir chaque doigt. Très important la pince, ici. N'hésitez pas à changer de corde. Ou à changer carrément de secteur du manche. On peut utiliser aussi quatre petites séquences de base. Le chromatique, demi-ton, ton, ou alors ton, demi-ton, et ton-ton. Et donc on va monter, descendre. Un petit exercice sympa, la pentatonique mineure, tonique. On va jouer hammer, pull-off. Bien attention, bien attention, oui. On peut dynamiser un coup chaque corde. Avec un jeu, un jeu saturé comme celui que j'utilise actuellement, il faut bien attention aussi de ne pas générer un bruit de fond, un brouhaha, qui donc ferait perdre en clarté votre jeu. On va confiner un petit peu les cordes, ou bien avec la tranche de la main droite, ou bien avec la main gauche. Voilà, on peut aussi utiliser, par exemple, la gamme, la 3 nœuds par corde, c'est sympa. Un petit plan efficace aussi. Sur notre pentatonique mineure en mi, pour éviter d'avoir un écart trop important. La tonique, la tierce, la quarte. Alors après, un des petits plans, un des petits plans assez sympa, c'est d'utiliser la note aiguë. Et ensuite, c'est toujours très important, la pince ici, et c'est surtout, notre note aiguë, qui en donne la pêche au plan. Voilà. Prochènes aventures, un peu plus tard. Bye.